Bienvenue tout le monde et bon dimanche, merci à vous pour votre fidélité. La semaine dernière en plus, j'ai lu l'intégralité de vos messages qui m'ont énormément touché. Je vous ai demandé depuis quand est-ce que vous étiez abonné et il y en a qui m'ont dit voilà c'est telle vidéo qui m'avait marqué de toi, je me suis abonné à ce moment-là et tout. Donc merci beaucoup les gars, ça me fait très plaisir de voir que vous appréciez mon travail. Et encore une fois cette semaine, dans les commentaires, j'offrirai 3 codes de 5 euros voilà juste pour vous souhaiter un bon dimanche et une bonne journée et surtout une bonne vidéo. On va voir l'actu cette semaine avec une review du 540 Hz que j'utilise depuis plus d'un mois, un mois et demi, deux mois même. Et je vais pas y aller de ma mort parce que le prix est stratosphérique et c'est inacceptable selon moi même si l'écran est très bon. Les orgs qui signent des joueurs de 14 ans, voilà de plus en plus jeunes également. Des académiques qui pullulent un petit peu partout mais Vitality malheureusement ne met pas son nez là-dedans. Je trouve ça très dommage. L'eSport World Cup qui fait son grand retour, voilà la coupe du monde des jeux vidéo avec vraiment une multitude de jeux et donc Counter Strike qui fait partie de ces jeux-là. On va review tout ça. Le face-à-face avec ZeeWoo qui nous dévoile ses sentiments. Il a pris en maturité, il nous dévoile la vie de ZeeWoo justement de joueur. Ce qu'il apprécie, ce qu'il apprécie pas. J'ai apprécié voir cette interview avec lui et on va débriefer tout ça. Et le Mercato très mouvementé avec G2 qui crée une énorme surprise. Le choc, c'était vraiment G2 qui l'ont fait parce que personne ne s'attendait à ce changement. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. La semaine dernière justement dans l'actu, je vous dévoilais une petite commande pour refaire de manière plus fluide du BHOP. Et bien sachez que Valve avec des petites mises à jour cette semaine, des petits correctifs de rien du tout, ils ont annulé cette commande et on ne peut plus l'utiliser. Donc merci Valve. Le problème en fait, c'est que je me pose la question, voire même une affirmation. Est-ce que Valve ne veut pas détruire les mécaniques très élitistes de Counter-Strike pour les simplifier au maximum ? Alors là, on a une impression de glue dans nos chaussures et également sur les gants. Les mouvements ne sont pas fluides sur CS2, on le sait. Mais est-ce qu'eux ne veulent pas tout simplement qu'il n'y ait plus de BHOP, qu'il n'y ait plus de bunny hopping ? Et que des gens qui seraient vraiment très forts en KZ, en surf, etc., des facilités de mouvement, ne prennent pas un ascendant sur leurs adversaires pour pouvoir entre guillemets, je vais le dire, nous biser le jeu. C'est vraiment ce que je me demande maintenant avec cette prise de position de Valve. L'ancien coach de G2 a fait des remarques pas très bien prises, je pense, autour de la communauté. Il a fait une grosse interview sur HLTV et il en a balancé à toutes les sauces en mode un petit peu serpent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il a parlé de Kenny S également dans toute cette interview qui m'a interpellé et que je voulais vous partager. Je vais vous lire tout simplement ce qu'il a dit. C'est un gars très émotif et dès que les choses ne fonctionnent pas pour lui au premier round, il commence à tilt un peu, à ajuster sa souris, faire des changements, etc. C'est le genre de gars, s'il a un bon pistolet, on savait qu'il allait tout exploser, mais on pouvait aussi voir le doute dans sa tête quand il jouait un peu moins bien. Ses problèmes étaient plus mentaux que mécaniques. Chaque joueur a besoin d'un traitement individuel. Il est vraiment important de mettre l'aspect humain en premier. Si vous êtes un bon être humain, vous êtes gentil avec eux et si vous les écoutez, vous en recevrez 10 fois plus. Voilà ce qu'il dit à propos de Kenny S. Moi, ce que j'interprète là-dedans, c'est que Kenny S est très talentueux. Ça, tout le monde le sait, peut-être un des joueurs les plus talentueux de l'histoire de CS. Mais très émotif, frustré, peut forcément tilt, etc. Te tirer une équipe vers le bas. Existen, son ancien capitaine et mentor s'est déjà exprimé là-dessus. Nous, on est français, on connaît Kenny depuis quand même pas mal d'années maintenant. Et on sait en fait que c'est un gars super émotif, très à fleur de peau et qu'il faut le coucouner pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Et quand il est en confiance, il est inarrêtable. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait et le recul qu'on a et l'encadrement qu'il y a dans les équipes, par rapport à avant où c'était beaucoup moins professionnalisé sur ces aspects-là, je pense qu'il aurait peut-être mieux géré aujourd'hui dans la nouvelle ère de Counter-Strike que celle qui était avant où il a eu des hauts et des bas. Mais des hauts absolument que personne n'a jamais atteint. et des bas où nous, fans de Counter-Strike, on était extrêmement frustrés de voir la perdition un petit peu de Kenny. Et vous savez, l'attachement que j'ai à Kenny, c'est un très grand ami que j'embrasse très très fort et qui m'a fait un des plus beaux cadeaux, pour ceux qui le savent. La M4 Hot Rod, par exemple, que j'embrasse. C'est un des plus... Et peut-être même le premier tuto que j'ai fait en collaboration aussi avec quelqu'un, etc. Voilà, avec Kenny qui a duré très longtemps, qui est toujours sur la chaîne d'ailleurs. La Coupe du Monde de jeux vidéo, avant c'était le SWC. Elle avait lieu à Paris. Rappelez-vous la Paris Games Week, le SWC, c'était des événements indéboulonnables, indissociables. Et aujourd'hui, le SWC n'existe plus. À Paris, ça fait des années que la Paris Games Week, c'est juste un salon de jeux vidéo. Et moi, j'ai perdu tout intérêt, notamment pour la Paris Games Week, à cause de ça. Parce qu'avant, j'y allais, et bien parce que j'étais un compétiteur. Il y a même un vlog de la Paris Games Week sur ma chaîne. Allez la voir, allez le voir, vous allez voir, vous allez prendre énormément de plaisir, croyez-moi. Et donc, l'eSport World Cup revient. Sauf que cette fois, elle est en Arabie Saoudite. Et il y a tous les jeux. Voilà, ils ont vraiment fait les choses en grand, avec des cash prizes absolument faramineux. Et surtout, la quasi-intégralité de tous les jeux majeurs qui sont représentés hors Valorant. Comme vous pouvez voir, parce que Riot n'a pas donné les droits. Alors qu'ils ont donné les droits pour League of Legends. Et qui est le jeu le plus vu dans le monde. Et également, pendant l'eSport World Cup, League of Legends, avec 1 200 000 viewers au dernier match de T1, par exemple. Et les Rennes Sports, les MLBB, etc. Ce sont des jeux mobiles avec une grande audience, une grande audience asiatique. Et il y a également Counter-Strike qui est dans le top 5 des jeux. Parce qu'il se fait devancer par, bien évidemment, la popularité des jeux asiatiques et des jeux mobiles, notamment. Ou en Europe, c'est totalement délaissé. En France, je pense encore plus. Qui joue aux jeux mobiles ? Je parle vraiment mobile, les gars. Les compétiteurs, les vrais mecs ambiance eSport. Je ne parle pas de « t'es aux chiottes et tu te balades sur Candy Crush, mon ref ». Il y a Call of Duty, il y a Fortnite, il y a du Versus Fighting avec Tekken, par exemple. Street Fighter, Apex Legends, Dota 2 est là. Starcraft 2 aussi, un des mentors du domaine de l'eSport. Rocket League, bien entendu. Et bien évidemment, Counter-Strike qui va faire son apparition. La semaine prochaine, début de compétition avec Vitality qui enlisse dans cette compétition 1 million de dollars de cash prize. Et voici donc pour les opening matchs et les matchs de poule. Vitality affrontera M80. Je pense que c'est un adversaire largement à la portée de Vitality qui devrait se passer sans trop d'embûches. Ce qui va me faire plaisir également, c'est de voir le G2. Le nouveau G2, le nouveau visage de G2 qu'on va aborder dans cette actu avec les nouveaux changements. Et nouveau leader in-game et une superstar sud-américaine. C'est la première fois qu'on voit un changement également d'un joueur de ce calibre-là face à The Mongols qui est très, 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 très en forme. Ne sous-estimez pas The Mongols. FaZe aussi qu'on attend de revoir au top de son niveau. Virtus Pro, il y a des rumeurs encore une fois de changements. Je ne sais pas ce que ça va donner. Navi Furia, quel Furia on va avoir ? Il y a des changements dans tous les sens chez Furia. On pressent des Kesserato qui s'en iraient, etc. C'est compliqué. Mouze en très grande forme. Spirit en très grande forme. Voilà. Le gratin de Counter-Strike sera au rendez-vous pour cette Coupe du Monde. Un tournoi à ne pas négliger parce que je peux vous assurer qu'il prendra de plus en plus d'ampleur. C'est la première édition mais croyez-moi, il va prendre de plus en plus de priorités dans le regard des fans de Counter-Strike. Pas comme un Cologne ou un Katowice mais sachez que la World Cup va devenir un très grand, très grand tournoi du circuit Counter-Strike. Parlons de quelque chose qui m'inquiète, dont je suis content mais qui m'inquiète aussi un petit peu. Les académies, les jeunes joueurs qui sont scoutés un petit peu à droite, à gauche. J'aborderai également le sujet de 3D Max, de ma position avec 3D Max sur cela. Et également de Vitality notamment parce que je pense que ça peut vous intéresser. Sachez que cette semaine, on a eu quelques news super intéressantes. Notamment par exemple de Spirit Academy qui a signé un jeune joueur, Kiyosuke. Et qui vient de quitter l'école depuis quelques temps maintenant mais de manière définitive aujourd'hui. Et donc depuis 13 ans, depuis ses 13 ans, il est entre guillemets déscolarisé. Ne vit plus chez ses parents parce qu'il est dans un environnement e-sport professionnalisé. Pour espérer devenir professionnel de Counter-Strike. Signer un gros contrat. Voilà. Comment dire ? Comme un Monezy, comme un Donk récemment. Voilà, vous voyez bien que la scène CIS c'est comme ça. Il est bien entendu russe. Et je trouve ça, ça m'inquiète quoi. Quand on récupère un joueur de 13 ans, 14 ans, 15 ans pour le former. Et qu'on lui fait quitter l'école, qu'on veut tout miser là-dessus. Je trouve que c'est quand même inquiétant personnellement. Mais j'aborderai également l'aspect positif de cela. C'est le fait que potentiellement ça pourrait changer sa vie. Et également pour l'écosystème CIS qui prend les devants. On voit qu'en France, on ne concurrence absolument pas ça. En France, il y a des législations, il y a des encadrements. Il y a un confort de vie qui est différent. C'est pareil en Suisse, c'est pareil en Belgique, c'est pareil au Canada, aux Etats-Unis. Et c'est pour ça qu'on voit que des académies ne pullulent pas dans ces pays, je vais dire, développés, entre guillemets. Parce que la Russie est un pays développé, bien entendu. Mais où les mœurs sont totalement différentes. Et dans le social, moi je ne vois pas mon fils. En tout cas, quand il atteindra 12, 13 ans, je vais lui dire, allez c'est bon, quitte l'école mon ami, c'est Counter Strike School. Non, tu vas continuer tes études et un aspect traditionnel sera privilégié. Même si on ne veut pas empêcher, je pense, nos progénitures de vivre de leur passion, etc. On veut quand même maximiser les chances de leur côté pour qu'ils réussissent. Et la réussite, je pense que c'est par rapport à la scolarité. Alors la scolarité n'apporte, je pense, pas grand chose aussi. Mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir, ne déformez pas mes propos. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont des parcours de vie sans études qui réussissent. J'en suis, je pense, un exemple. Même si j'ai été à la fac et ce genre de choses. Et que si j'avais continué de toute façon l'école, je ne pense pas que j'aurais été épanoui et heureux, très honnêtement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays qui vont devancer la France à cause de cela. Et que c'est positif pour eux, négatif pour nous. Et qu'on ne peut absolument pas les concurrencer. On ne peut pas, on ne peut tout simplement pas. Deuxième news, Big. Donc là, on parlait de Team Spirit qui a signé un jeune joueur, Kiyosuke. Et Big vient de faire exactement la même chose, qui vient de signer un joueur allemand de 14 ans. Il vient à peine de faire 14 ans. Il n'est pas en mesure d'être pro parce que là, pour le coup, c'est l'Allemagne. C'est un pays similaire à la France. Et donc, il n'a pas la capacité de jouer professionnellement parlant, d'avoir de contrat, d'être émunéré avant l'âge de 16 ans. Et de faire des compétitions, des LAN, etc. Donc, les qualifications majors, Katowice, Cologne sur Counter Strike avant l'âge de 16 ans. Mais il dispose déjà de toute l'attention nécessaire à son développement. Il a un staff complet tout autour de lui, des psys, des coachs, des analystes, etc. Pour qu'il progresse, pour améliorer son game scene, son gameplay. Des bootcamps à sa disposition. Jouer potentiellement avec des joueurs de l'académie et de la main line-up. Il a, à l'heure actuelle, 14 ans à peine, 7000 heures de jeu. Il souhaite devenir pro depuis ses 10 ans. Il l'a dévoilé en interview. Il est ultra mature. Il parle un anglais absolument parfait. Donc, l'allemand, l'anglais. On peut voir comment on matche ça. Comment la jeune génération française, comment la jeune génération belge, comment la jeune génération... Bon, j'allais dire Canada, mais Canada, eux, ils sont bilingues aussi. Comment on matche ça ? Comment les Français vont se battre avec ces autres nations dans le milieu de l'e-sport ? Expliquez-moi. Vitality, à l'heure actuelle, n'a toujours pas fait d'académie. Ma position sur 3D Max là-dessus, je souhaite créer une académie. On est en discussion pour signer des joueurs, etc. Mais le business de l'académie, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. C'est que les joueurs, ils ont tous des buyouts. Ils n'ont pas de salaire, mais ils ont des buyouts. Ou alors, ils ont des micro-salaires de 300 euros, mais ça veut des buyouts à 15 000 balles. Donc, 15 000 balles pour signer un joueur qui n'a aucun avenir, qui peut potentiellement être instable dans sa tête, parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il veut. Un gamin ne sait pas ce qu'il veut à 14 ans. Oui, je veux devenir professionnel de jeu vidéo, mais à 15 ans, quand il aura le zizi tout dur qui sera amoureux de la petite lycéenne à côté de lui, peut-être qu'il va lâcher le PC et tout ce que tu auras misé sur lui n'aura servi à rien. Parce que dans ce cas-là, on les prend comme des produits de consommation. Et quand tu veux miser sur quelque chose, on parle investissement. Oui, c'est des humains, Malek, mais maintenant, on va parler business au bout d'un moment, parce que c'est un aspect à prendre en compte. Donc, il faut comprendre que c'est des risques à prendre, sauf pour des supra gigas grosses orgues comme Vitality, etc., qui ont des budgets faramineux, et pour qui payer 10, 15 000 euros des buyouts pour se faire une petite line-up intéressante et mettre un petit peu des micro-salaires, même si je pense que c'est interdit en France, tout simplement, de rémunérer des jeunes en dessous de 16 ans. Il y a des cadres juridiques qui ne le permettent pas encore à l'heure actuelle. Il faudrait creuser un petit peu ces informations-là. Et donc, vous l'aurez compris, à part ces grosses orgues qui, pour eux, des budgets aussi dérisoires ne changeraient rien à leur trésorerie, parce que ça pèse vraiment des dizaines de millions d'euros à l'année. Mais pour un club comme moi, de mon envergure, c'est totalement différent. Vous comprenez ça ? Donc, j'espère ne pas avoir été maladroit dans mes propos. Je ne mise pas l'avis d'un jeune dans le fait de le monétiser ou pas de le monétiser. Quand bien même tu le monétises, il faut comprendre que ça devient un produit et donc que tu veux de la rentabilité derrière. Et pas forcément de la rentabilité de le revendre, mais de la rentabilité au moins dans le cheminement de la vie. Tu veux faire de la compétition, tu veux qu'il performe sportivement parlant et donc vivre des moments. Parce qu'on est à perte avec 3D Max, même avec la main line-up. Mais au moins, j'ai des bons moments avec les joueurs. Je suis engagé dans des compétitions. Je vibre, en fait. Mais si le mec ne te donne même pas ça parce qu'il veut jouer un jour, il ne veut pas jouer un jour, l'hygiène de vie, etc. Et tu ne peux pas avoir un encadrement militarisé avec un jeune de 15 ans. Enfin, moi, je n'y crois pas. Donc, c'est là où on voit que la Russie, je n'ai pas la même vision qu'eux. Ou on n'a pas la même vision qu'eux. Peut-être qu'eux, c'est très strict, etc. C'est le charbon, etc. Alors qu'en France, tu te divailles, tu es jeune, tu peux encore kiffer. Alors que peut-être que c'est totalement moi qui est dans le faux. Et qu'au contraire, il faut voir ça d'une manière vraiment professionnalisée. Perdre le moins de temps possible. Et devenir une nation ultra concurrentielle. Et ce genre de choses. Je suis un peu perdu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'aimerais avoir votre réponse à ma question, à mes interrogations. Mais s'il vous plaît, n'interprétez pas mal mes propos. Quand bien même, j'aurais pu être maladroit. Ça n'a pas du tout été mon intention. Voilà, merci beaucoup. Selon HLTV, ils ont fait un super article où ils définissaient, eux, les pires et les meilleurs transferts de Counter-Strike. Les récents, en tout cas. On va parler de ceux qui s'est passé récemment. Pas des transferts de 2013-2014, où ça a signé des joueurs, leur gars flop, etc. Parce qu'on pourrait parler de Envy Us, notamment. Moi, j'ai des flashbacks de Envy Us. On pourrait parler de Vitality, qui signe des cheaters, ce genre de choses. Je les mettrai aussi dans mes flops. Mais Envy Us, le downfall de Envy Us, qui perd le slot en Pro League, qui avait signé des joueurs du subtop. C'est devenu une équipe catastrophique, une maison de retraite. C'était compliqué. Bref. Donc, on va parler des trucs récents, s'il vous plaît. Et, par exemple, un des meilleurs transferts récemment, ça a été Chiro, qui a signé chez Spirit, qui est devenu un champion de tourdois majeur. Donc, c'est un superbe transfert. On va parler récemment, par exemple, de Magisk, qui a été transféré de Vitality à Falcon, qui est considéré comme un des pires changements. C'est un grand downgrade pour lui. Et c'est une grande perte également pour Vitality. Tout le monde y a perdu au change. Donc, c'est très compliqué de valider, en tout cas, ce transfert à l'heure actuelle. Brolan, chez Moose, le joueur suédois, ancien joueur de Fnatic, ancien joueur de NIP, qui revit aujourd'hui chez Maus. Pareil, champion, titré cette année. Maus fait partie des deux, trois meilleures équipes mondiales. Il y a Spirit, il y a Maus, je pense que c'est les deux un peu numéro un, vraiment plus régulière que Vitality, c'est elles qui ont gagné des titres. On va mettre Vita, bien entendu. On va mettre FaZe et on va mettre G2. C'est le top 5 à l'heure actuelle, dans le désordre, dans l'ordre, faites ce que vous voulez. Mais Brolan, donc, chez Maus, ça a été pour lui également quelque chose de ultra positif. Parlons encore d'encore quelque chose de négatif. Nexa, le retour de Nexa chez G2, ça a été un flop monumental. Il vient d'être écarté en plus, on va aborder ce sujet dans l'actu. Glaive, chez Ence, pareil, il était chez Astralis. Bon, il a été écarté, il a décidé de signer chez Ence, sauf que les transferts n'ont pas abouti. Il a dû jouer avec une line-up polonaise et malheureusement, il s'est un petit peu perdu. Donc, peut-être qu'il y aura de la reconstruction chez Ence. Mais à l'heure actuelle, on peut considérer quand même que c'est un grand downgrade pour Glaive et pour Ence, qui avait une super équipe, qui était dans le top 10 mondial depuis quand même pas mal de temps et qui, aujourd'hui, a pris un peu de recul. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement des pires, des moins pires et ce genre de choses ? Et bien évidemment, on n'oublie pas Vitality qui a signé des belles chèvres sur CS. Mais aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien chez Vita. Donc, ça va, on est content. Ok, les amis, petit rendez-vous avec notre ZeeWoo national. Le face-à-face, vous connaissez le concept. J'en ai fait des dizaines. Interviews de ZeeWoo en anglais retranscrits aujourd'hui par mes soins à laquelle je vais réagir. On va interpréter un petit peu des choses. Et bien entendu, c'est que du fun et que du plaisir. Voilà, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, les amis. En commentaire, je ferai des petits cadeaux, des petits codes de 5 euros pour vous faire kiffer et vous acheter des petits skins. C'est comme ça, c'est mon grand cœur qui parle parce que j'ai envie que vous ayez tous des skins parce qu'on adore les skins de Counter-Strike. Alors, ZeeWoo qui nous lâche une bête d'interview, pleine de maturité, qui dévoile un petit peu ses sentiments sur sa vie au quotidien de joueur pro de Counter-Strike. Donc, on va parler de ZeeWoo. Mais lui, il va nous parler également de Mathieu et qu'il y a un conflit entre les deux personnes parce qu'il aurait bien aimé être dans l'ombre et qu'il est beaucoup trop sollicité. Voilà, c'est un cri, c'est un cri un petit peu à l'aide que je perçois, moi. Depuis que Vitality est arrivé sur CS, tu as été le centre du projet. Qu'est-ce que ça fait de rester aussi longtemps dans une organisation ? Ça fait 6 ans que ZeeWoo est chez Vitality. On va aller sur la 7e année, rendez-vous compte. Alors, qu'est-ce qu'il répond ? Pour moi, c'est très important d'avoir cette famille derrière moi. Il prononce quand même le mot famille, c'est très important. Ce ne sont pas juste des gens qui travaillent pour moi, ce sont des amis. En fin de compte, je m'en fiche d'être la superstar ou non. Ce sont juste mes amis, ils ne me voient pas comme ZeeWoo, mais comme Mathieu Herbo. C'est pour ça que je les aime. Au début, j'étais très timide. Je me suis dit au moins plus jeune d'être plus ouvert. On m'a aussi aidé à faire plus d'interviews sur l'anglais, etc. C'est pour ça que je suis plus ouvert et Vitality a été très bon là-dessus. Ils nous dévoilent que chez Vitality, il est dans un coucouning. Il se sent très bien. Et je sais que parmi vous, il y avait des gens à des périodes où Vitality ne gagnait pas de titres et qu'on disait que c'était du gâchis pour ZeeWoo. Je le disais aussi de manière hypothétique, dans le sens où vous imaginez que ZeeWoo pourrait prendre un chemin différent. Et derrière, j'ai toujours dit que ça n'arriverait pas. Parce qu'en fait, ZeeWoo est quelqu'un de très humain et pour qui l'environnement compte énormément. J'ai pu le voir, le côtoyer, rencontrer également des membres de sa famille, de son entourage, son frère, sa maman, sa grand-mère, etc. Qui l'accompagnaient en LAN. Et je sais que pour lui, il a grandi dans une famille très soudée. Et pour lui, l'épanouissement passe automatiquement par le bien-être et le confort qu'on a au quotidien. Et s'il ne se sentira pas bien, il ne va pas performer parce que c'est quelqu'un d'instinctif. C'est quelqu'un vraiment de très instinctif et qui veut jouer dans un environnement sain. Et on le voit dès sa première question, dès sa première réponse, que c'est un peu là-dessus où on va aller. Tu as joué avec de grands noms durant ton parcours. Lequel de tes coéquipiers t'a inspiré ? Je suis très étonné qu'il n'ait pas cité un mec d'ailleurs. Donc je ne suis pas du tout surpris qu'il cite Apex parce que c'est un mastermind et qu'il a beaucoup de respect pour lui. Et que c'est un peu son mentor, sachez-le. Apex, quand il a été kick de G2, il était sans équipe pendant quelques semaines, plusieurs mois même. Et il n'était qu'avec ZeeWoo tous les jours, à grinder la FPL, etc. À le coacher un petit peu, à le faire progresser et dans l'optique de faire un nouveau projet avec lui par exemple. Il cite RPK, ça m'a étonné sur le fait que RPK a eu un grand impact sur lui. Et on voit que c'est le RPK qu'on connaît depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Quelqu'un de discret, de humble, qui ne se prend pas la tête, fun. Je le reconnais en fait dans ZeeWoo. Et c'est le modèle qu'il a pris pour grandir en tant qu'homme. Moi, je valide à fond en fait. Il faut prendre ce qu'il y a de moi autour de nous. Je suis très étonné qu'il n'ait pas cité par exemple Shox. Et je parle d'une manière sportive dans le sens où ce n'est pas forcément quelqu'un qui l'a marqué. Alors je pense que c'est quelqu'un qui l'a marqué, mais juste qu'il ne l'ait pas cité. Je me suis dit que peut-être qu'il n'a pas laissé une grande trace chez Vitality quand ils ont cohabité ces deux joueurs-là. Même si, il faut être honnête, quand il y avait Shox, il y avait également des petits mecs qui n'avaient pas forcément le niveau. Et où c'était très irrégulier les résultats. Et je ne pense pas que c'était l'épanouissement le plus incroyable. Tu as vu la transition d'Apex en tant que leader. Peux-tu en parler ? Quand on a eu cette discussion sur qui allait être le nouveau capitaine ou qui on allait recruter, pour moi c'était sûr à 100% qu'il devait être le nouveau leader parce qu'il a l'intelligence, le leadership. J'ai eu un appel avec Xtaz qui n'a pas duré plus de 5 minutes car j'ai dit oui directement. Je sentais qu'il était prêt pour ça. Techniquement, individuellement, c'était rapide de dire oui. Si tu compares le Apex à ce moment-là et le Apex d'aujourd'hui qui est considéré comme l'un des meilleurs leaders, qu'est-ce qui a été le plus grand bon pour lui ? Écoutez ce qu'il dit. Principalement, la maîtrise de ses émotions. Parce que tu peux voir que c'est quelqu'un de très émotionnel. Quand il arrive à se contrôler et à mettre de sa confiance en ses coéquipiers, on suit juste le call et on sait que ça va être un bon call à chaque fois. On essaye de l'aider mais quand il fait un bon call, on sait qu'il sera bon. Voilà ce qu'il explique à propos d'Apex. Il a pris en maturité et qu'il a réussi à gérer tout simplement son aspect émotif. Je tiens à mettre en comparaison et en concurrence totalement Apex avec d'autres joueurs de la scène française qu'on respecte qui sont, je tiens à le dire maintenant en texto, 10 fois plus talentueux qu'Apex et qui n'ont pas eu la longévité d'Apex. Je vais citer Shox, je vais citer Kenyess, je vais citer peut-être un peu NBK également où l'ego, la gestion de leurs émotions, etc. A pu prendre le pas certaines fois pour détériorer les relations, les projets dans des équipes, etc. Et qui derrière ont eu plus d'irrégularité qu'un Apex qui n'avait pas forcément le talent d'un Shox, d'un Kenyess. Apex, même s'il était très talentueux, il a toujours été très talentueux, ça a toujours été un gros mastermind, un mec qui réfléchit, un gros bosseur, etc. Mais ça a été un des meilleurs entry fraggers au monde. Il faut lui rendre quand même ses lettres de noblesse à Apex, il a depuis très 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 longtemps. Et son épopée LDLC, Titan, Envious, ça a été un des meilleurs joueurs du top mondial pendant ces périples-là. Donc, je n'ai pas envie de le minimiser dans le fait qu'il était sans talent par rapport aux autres. Mais il faut être honnête, les autres, c'était la crème de la crème. Un Shox en termes de talent, c'est le joueur le plus complet de l'histoire de la scène française. Un Kenyess, c'est le meilleur sniper de tous les temps. Mais peut-être que ces deux joueurs-là ont été trop émotifs, trop des comportements de princesse. Je ne sais pas, prenez-le comme vous voulez. Mais c'est sûr qu'il y a eu de ça qui a détérioré tout simplement leur carrière, j'ai envie de dire. Même si elle n'a rien envie à celle d'Apex. Ces deux mecs-là sont champions de major. En plus qu'Egnès a été MVP en plus d'un major, c'est le Graal. Il faut comprendre que c'est une dinguerie. Mais voilà, on voit que Ziwoo parle de l'aspect émotionnel et ce genre de choses. Il a quand même du recul, il est instinctif. C'est quelqu'un aussi d'intelligent. Je vois dans ses prises de position et sa communication le fait qu'il sache analyser. On lui a demandé son avis, par exemple, sur le choix du capitaine, le leadership. Et il a un très bon recul sur Apex. C'est quelqu'un qui aime jouer avec ses potes, mais qui a également les compétences pour dire « Toi, t'es bon, toi, t'es pas bon, je veux jouer avec toi, je veux pas jouer avec toi. » Donc c'est aussi ça le fait qu'il crédibilise derrière Apex que ce soit son égal en termes de coéquipier. Qu'il a totalement sa place à jouer à ses côtés. Et de pas dire qu'Apex dépend de Ziwoo et ce genre de choses. Est-ce que le début de ta carrière te manque quand on ne t'accordait pas autant d'attention que maintenant ? C'est un peu triste ce qu'il dit, mais je pense que c'est réel. Et je me reconnais aussi là-dedans, mais je suis pas une super star. Mais vous allez voir que quand même, on aime bien la discrétion. « Oui, ça me manque des fois, j'aimerais parfois que les gens ne me connaissent pas et me regardent juste jouer à CS. Je pense que j'apprécie plus jouer dans ces conditions-là, j'aime bien être dans l'ombre. Je suis comme ça, je n'aime pas quand tout le monde parle de moi. » Et ça m'a touché parce que je sais que c'est quelqu'un de très timide, qui aime pas les caméras, qui veut pas trop qu'on le sollicite, etc. Il est mal à l'aise et ce genre de choses. Alors que quand on est dans une sphère un peu plus privée, il se lâche, il rigole, etc. J'ai vécu aussi ces moments-là avec lui que j'ai jamais mis en caméra parce qu'il faut respecter l'intimité des uns et des autres et que moi-même, je suis un petit peu comme ça. J'aimerais aussi parfois qu'on ne m'apprécie que pour mon travail et pour les accomplissements que j'ai eus dans le jeu en tant que joueur. Et autre chose, et point à la ligne, et pas forcément l'humain, même si des fois, tu rencontres l'humain et c'est des choses que tu apprécies. Et tu vas dire « Putain, je me reconnais dans ce mec-là, j'ai envie d'être ton pote » parce que je connais ton humanité et pas forcément ton statut, parce que ça peut vite dériver des gens qui vont te côtoyer parce que t'es Zivu, parce que t'es, je sais qui vous voulez, enfin Kylian Mbappé ou quoi que ce soit, et pas forcément pour l'humain que t'es. Et lui, vu que c'est un bon humain, il veut juste rester discret et je trouve que c'est une très bonne chose également. « Est-ce que tu regardes des démos, des POV ? » Non, je regarde les games où je joue, j'arrive à voir des choses directement, mais je ne re-regarde pas, je vois des choses dès la première fois, donc pas besoin de revoir une deuxième fois. Mais je ne regarde pas souvent des démos, souvent. Ça montre son intuitivité, ça montre son instinctivité, ça montre que c'est un joueur qui a du talent, ça montre que c'est un joueur qui a de la vision un petit peu au-dessus des autres, sur le positionnel, je trouve, sur la lecture, sur l'anticipation. C'est quelque chose qui est inné un petit peu chez lui et il y a pas mal de joueurs qui sont comme ça, ou qui vont commettre l'erreur. Ça y est, ils ont fait le film derrière, ils n'ont pas forcément besoin de revisionner les démos et ce genre de choses. « Qu'est-ce qui a été le facteur principal pour toi de l'émergence de tous ces jeunes comme donc Monesi, Wonderful ? » Je pense qu'ils ont grind beaucoup, c'est très important. Bien sûr que ça ne fait pas tout, mais peut-être 50 ou 55% du boulot. « Si tu grinds, tu peux t'habituer à plein de situations, trouver des nouvelles grenades. » « Je vois beaucoup Wonderful et donc sourire quand il joue. » « Je pense qu'il kiffe le jeu et ça, ça les rend meilleurs. » « J'ai aussi ressenti cela pendant ces cinq dernières années. » Donc il parle pour lui-même. « Quand il se passait quelque chose de mal, je jouais moins bien. Quand je sentais que mon équipe autour de moi était en train de sourire, je sentais que je jouais beaucoup mieux. » Voilà, c'est le ziou, ça fait très plaisir de lire ça. C'est prendre du plaisir avant tout. C'est un jeu vidéo, kiffer avec ses coéquipiers, avoir des automatismes avec l'un, l'autre. « Vas-y mon ref, je te flash, on y va, on lui casse la gueule. » Mais on prend du kiff ensemble et c'est là qu'on performe le mieux et je le rejoins totalement là-dedans. « Est-ce que tu arrives toujours à avoir du fun ? » Parfois c'est compliqué car les tournois s'enchaînent tellement vite. On passe du Danemark à la Chine très vite, on n'a même pas le temps de visiter les villes. Donc on voit qu'il y a cette redondon sur la professionnalisation de CES, de la scène qui est vraiment, vraiment, vraiment à un rythme effréné. Et donc pour le coup, je le rejoins là-dedans parce que moi-même, j'ai suivi là beaucoup d'événements. Vous avez des vlogs partout là sur la chaîne. Je ne sais pas, j'ai été où ? En Pologne, au Danemark, à Dallas et tout. Je ne vous cache pas que c'est fatigant. Alors que tu ne joues pas, moi je ne jouais pas et tout, c'est éreintant. Après quand j'y suis, je dois filmer, je dois écrire un petit peu des trucs et tout. C'est quand même un peu de boulot, mais c'est quand même un peu fatigant. Tu aimes bien retourner à la maison et profiter des tiens. Donc je le rejoins là-dedans. Croyez-moi que oui, c'est la vie d'artiste un petit peu d'être sur Counter Strike, d'être professionnel, de voyager et tout. Je l'ai vécu en tant que joueur. Des fois, le calme, il n'y a pas mieux que le calme et la simplicité d'être avec les tiens, je peux vous l'assurer. As-tu trouvé une astuce pour ressentir du plaisir sur CS ? Chez Vitality, on essaye de faire des activités en équipe. Donc, c'est pas mal. Sortir, aller au restaurant, faire du sport ensemble pour avoir de l'énergie en dehors du jeu. Si tu ne t'abuses pas, c'est difficile d'avoir du succès et grind. Pourquoi est-ce que CS est un jeu aussi fun ? Avant tout, c'est la victoire qui est fun. Personne n'aime perdre. C'est très difficile. C'est important de gagner parce qu'à chaque défaite, je me dis que je ne veux plus ressentir cela. Par exemple, après avoir perdu contre Liquid à Katowice, c'était un moment très triste pour nous. On gagnait 12-0, mais on a tellement appris après ça. Sur notre mentalité, sur la façon de jouer quand on a l'avantage. Et après ça, on a gagné le Major à Paris. C'est aussi grâce à cette défaite. La connexion et l'alchimie entre les joueurs fait ressentir beaucoup de plaisir également. Les flash-peak, les double-peak. C'est ce que je vous disais juste avant. Quand mes coéquipiers prennent des initiatives, quand tu ressens ce côté ping-pong avec les 5 joueurs actifs sur le serveur, ce sentiment est génial. Quand tu es dans cette bulle avec ton équipe, tu peux gagner contre n'importe qui. Je peux vous jurer que ce qu'il dit est totalement vrai. Le meilleur feeling quand tu joues à un jeu collectif, je pense que ça doit être pareil sur League of Legends, sur Valorant, si vous jouez avec des potes sur Rocket League, des trucs en coop ou quoi que ce soit. Mais sur CES, en tout cas, c'est une dinguerie quand tu kiffes avec les potes et tout. Et vas-y, je te flash. Allez, on rechance ensemble. On cross la smoke, beau gosse. Attends, 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 meurs pas. Moi, j'arrive dans le dos. Ah, ça passe. Ah, machin et tout. Tu tapes des barres. Même si tu arrives dans le dos, tu fails, tu te fais cut, toi, tu vas te moquer de ton pote parce qu'il croyait qu'il faisait un truc malin. Je vous jure qu'il n'y a pas mieux que l'échange et de kiffer juste ensemble, en fait. Le kiff, c'est que je n'arrive pas à trouver du kiff seul. Je vous fais une confidence de ma vie personnelle. Je n'arrive pas à prendre du plaisir seul. Peut-être que j'ai un problème. Peut-être que je suis complexé. Peut-être que je dois passer systématiquement par le bonheur chez quelqu'un pour avoir du bonheur chez moi. Mais faire quelque chose seul, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à apprécier ces choses-là. À part peut-être aller faire mon sport et tout, aller courir. J'aime bien être seul. Je suis là, je me relâche un peu. Ça, c'est vraiment un truc que je veux même faire vraiment tout seul. Mais ciné, resto, aller manger un petit truc et tout. Même faire une galère, même être en galère. Mais si tu es en galère avec un pote, je vous jure que je ne sais pas, ça me fait des souvenirs et tout. Ah, poteau, tu te rappelles qu'on était là, on faisait ci, on faisait ça. C'est dur d'être seul. C'est dur d'être seul. Vraiment, force aux personnes qui sont toutes seules, qui n'ont personne autour d'elles. Je vous jure que vous pouvez trouver vraiment de l'amour autour de vous juste dans quelque chose que vous appréciez. Vous allez avoir des points en commun avec quelqu'un. Et les solitaires, je vous respecte parce que c'est un sentiment que je n'arrive pas forcément à avoir. Est-ce que tu as des rivaux ou des gens contre qui tu détestes te perdre par-dessus tout ? Et attention, il ne répondra pas simple. Je dirais l'ancienne équipe d'Héroïque. On n'aimait pas perdre contre eux. Eux non plus n'aimaient pas perdre contre nous. C'est ce qui a créé cette rivalité. On n'aimait pas jouer l'un contre l'autre parce qu'il y avait toujours une équipe heureuse et une équipe triste. Ça fait déjà 6 ans que tu es chez Vitality. Comment vois-tu ton avenir ? Je vis au jour le jour. Je veux jouer autant que je peux. Je ne pense pas au futur. Et si je vais être coach ou manager à la fin de ma carrière, je n'aime pas dire ça car je ne sais pas si le jeu sera toujours là. On ne sait jamais. Donc pour moi, c'est au jour le jour. Et clairement, ça résume totalement sa mentalité. Il kiffe. Il est dans l'intuitivité. Il ne sait pas où il va. Il va s'en sortir parce qu'il est instinctif et qu'il a le cœur pur. Moi, cette interview de Zivou, elle me régale du tout au tout parce que vous en apprenez plus sur sa personnalité, etc. C'était des choses que je connaissais un petit peu de lui. Et surtout, c'est une leçon de vie, en fait, je trouve, cette interview. Pleine de maturité. On ne sent pas forcément un Zivou qui a pris beaucoup plus de place en tant qu'homme et pas en tant que jeune Zivou, garçon, Counter-Strike, etc. J'ai vu un Mathieu parler dans cette interview, moi, personnellement. Donc, on t'embrasse, Zivou. Tu es une belle personne. Je t'ai rencontré, je t'ai côtoyé. On s'est battu aussi en LAN en tant qu'adversaire. Et je suis très content que tu sois français, que tu nous représentes comme ça parce que tu es une belle personne. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se prendre exemple sur toi parce que tu es un modèle pour des gens. et je pense que tu mérites tout le succès que tu as. Et je te souhaite une longue vie et de vivre très heureux avec les tiens. Voilà, c'est mon mot à Zivou. Parlons Mercato avec G2 qui a choqué le monde de Counter-Strike. Ne nous le cachons pas. Mais moi, j'ai tweeté un petit truc qui a fait beaucoup de bruit. Qui a fait beaucoup de bruit. Regardez les commentaires. plein de mauvais humour ou d'humour de mauvais goût qui m'a un petit peu déçu. Voici donc le top 5 des joueurs d'origine israélienne avec Xerxion, Spinks, Flames, Nerds et Heavy God. Ce sont 5 joueurs excellentissimes. Aujourd'hui, Xerxion est un des meilleurs joueurs du monde. Il est chez Maus. Il a gagné des titres. Spinks, on connaît. Flame Z, c'est le duo chez Vitality, la meilleure équipe du monde avec Maus. Juste derrière, il y a Nerds que je trouve stratosphérique qui était excellentissime l'année dernière chez Enz qui fait une transition chez Roy qui est toujours très bon individuellement. Et Heavy God qui a explosé également cette année qui était chez Audi et qui est pressenti pour signer chez Cloud9. Donc, on a 5 joueurs tous unis sous la même bannière mais qui sont juste très forts ces 5 joueurs-là. Déjà, il faut savoir que je suis jaloux dans le sens où en France, on n'a plus 5 joueurs de calibre mondiaux comme là, ils ont eux. Voilà, on a des joueurs peut-être les plus représentés, c'est les Russes, les Ukrainiens, les Danois. Voilà, et on a des joueurs israéliens maintenant qui sont très forts. Et donc, j'ai soumis une question, tout simplement. Une équipe full israélienne sur CS, un joueur, vous y croyez ? Voilà, dans le sens où c'est une grande nation maintenant de Counter-Strike. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une équipe dans leur langue maternelle de 5 joueurs, etc. Et je ne vous raconte même pas les commentaires et ce genre de choses, voire même en mode « Réfléchis, Malek, t'es débile ou quoi, il n'y a pas d'AWAP, il n'y a pas de leader in game. » La question n'était pas là. La question, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour, il peut y avoir une équipe made in Israel qui serait compétitive à l'international ? Donc oui, ils ont des grosses individualités qui performent sur des rosters internationaux, mais est-ce qu'un jour, on pourrait voir une équipe de 5 joueurs sous la même bannière qui performeraient ? C'est ça, moi, la question que je me pose. Point à la ligne. C'est une nation qui est montante. On ne peut pas le nier. Point. Tout le reste politique, machin, ceci, cela, vous êtes des débiles. Moi, je vous le dis, vous êtes des débiles. Je n'ai jamais mêlé à quoi que ce soit la politique avec le jeu vidéo. Moi, j'aime Counter-Strike. Je parle de CS. Ces joueurs-là, ils n'ont rien demandé. Ils sont là sur le serveur. Même si Spinks, il a grave dérapé et j'ai condamné. J'en ai fait une vidéo là-dessus. Ça a été un sacré débile de faire ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il a fait. Après, il y avait du contexte, etc. Je ne pardonne pas. Je n'oublie pas. On s'en fiche. C'est une position qui ne sert à rien de prendre dans le sens où ce sont des joueurs et ce n'est pas eux qui sont liés à toute la politique de leur pays et ce genre de choses. Bref, voici ma question. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît ? Dites-moi que je suis un grand débile si je le suis et que je dis n'importe quoi. Stevie Touquet donne des nouvelles suite au Mercato également et il dit « Je discute avec beaucoup de personnes. Des opportunités se présenteront. Il y a des chances de me revoir bientôt en compétition. » Je le pense un peu délu, moi, le Stevie Touquet, parce que je le trouve un peu washed, personnellement. Je tiens à le dire, tout simplement. On a eu Yekindar qui nous a dévoilé qu'il a payé son propre transfert de Virtus Pro à Team Liquid. 500 000 dollars de transfert et c'est lui qui a payé son propre buyout. Donc, c'est qu'il avait beaucoup d'argent d'une part. Chez Virtus Pro, il y a des énormes salaires, sachez-le. Et c'est très bizarre. J'ai que ça à dire. La news, la news, c'est le GOT, Snacks, qui est officialisé chez G2. Voilà, Snacks chez Virtus Pro, Snacks chez Mouse, Snacks chez Gamer Legion qui rejoint donc G2. Et voici donc la nouvelle équipe G2 parce qu'il y a Malb qui a été officialisé également quelques temps auparavant. Donc, on a Hunter, Nico Monesi qui reste à changer, le gros trio. On a donc Ouxi et Nexa qui ont été écartés, Taz en coach et les deux qui font leur nouvelle apparition sont Malb, c'est un joueur goité maltais et Snacks qui sera le leader in-game de ce projet-là. Donc, il fait son grand retour qui a fait un grand parcours avec Gamer Legion, une très bonne re-rentrée dans la compétition, je trouve. Voici par exemple également les statistiques de Ouxi lors de son passage chez G2. Aucun événement positif, aucunement, jamais, mais il a été positif en termes de rating chez G2. Je crois que c'est une première dans l'histoire de CS, je précise au cas où. Côté nord-américain, NRG signe Nitro, l'ancien leader in-game de chez Liquid. Voilà, il retrouve une maison et un petit contrat sur Counter-Strike. Ça fait plaisir de le revoir. Pareil, j'ai certains doutes sur sa capacité à fraguer. Il a fait les allées et les retours entre Valorant et CS. Je ne sais pas ce que ça peut donner désormais compétitivement parlant. On attend sa montée en puissance, mais je ne pense pas que ça sera très fort dès le début. Voilà mon avis. TSM fait son grand retour avec une équipe danoise en plus. Voici le reveal des cinq joueurs. Valde, Nico, Accor, Altex et Zifun. C'est très, très solide. Très honnêtement, c'est très solide. Accor est un excellentissime à Whopper, très sous-coté. Zifun, bourré de talent, Nico Valdez sont des vétérans un petit peu de la scène danoise et font toujours le job. Ça peut faire mouche. Franchement, c'est un projet qui peut faire mouche. Côté Monté, c'est Worotuke qui trouve un accord commun avec le club pour être libre. On attend une signature très probable dans un gros club qui est Worotuke qui est sniper, je vous le rappelle. Côté Cloud9, l'équipe qui est pressentie et qui prac en ce moment sont Boomich, Axile, Interz, ancien joueur de chez Gambit, Icy et Heavy God. Ça peut être pas mal. Ça peut être une belle équipe. On attend le retour de Cloud9 qui était la Supra, Giga, team russe. Mais malheureusement, ça avait flopé. Electronic qui se barre derrière. Perfecto, on attend toujours son arrivée quelque part. Robit pareil. Donc, il va y avoir du changement par-ci par-là. Restez à l'écoute de l'actu et surtout, abonnez-vous pour y rater. Petite review donc de mon écran principal, Zoey, le 2586X. C'est le dernier sorti. C'est le plus performant au monde à l'heure actuelle. 540 Hz, Diak 2, l'anti-ghosting, l'éclat numérique, le Black Equalizer, toutes les technologies que sortent BenQ, etc. On fait de lui l'écran, les écrans, parce que même avant, c'était le cas, les écrans les plus performants pour les hardcore gamers de la niche. Quand je vais dire de la niche, je vais vous donner l'arrivée où vous allez vite comprendre pour qui est fait cet écran et on va parler du prix qui est absolument infâme. Et là, pour le coup, c'est carton rouge à Zoé. Ça n'est pas sponsorisé, il n'y aura pas de lien pour que vous puissiez l'acheter parce que je ne veux pas toucher de commission là-dessus. Je ne suis pas payé pour la vidéo, je m'en fiche, je donne mon avis, ils ne vont pas être contents, mais ce n'est pas grave. Mais on va rendre aussi à César ce qui appartient à César parce que c'est l'écran le plus performant au monde à l'heure actuelle. Zoé va encore plus loin, c'est l'écran le plus performant au monde à l'heure actuelle pour les hardcore gamers ultra nichés. Il n'a aucun concurrent ni d'égal. Il y a des écrans 540 Hz sur le marché mais je vous le dis, c'est de la cacahuète, il n'arrive pas à la cheville du Zoé en termes de fluidité, de mouvement, d'input lag, de latence, d'anti-ghosting et toutes les technologies que mettent à disposition Zoé pour les gamers, il n'a pas de concurrent. J'ai tout testé, j'ai été sponsorisé par d'autres marques concurrentes, j'ai tout testé sur des scènes quand j'allais en LAN, il y avait du Asus, il y avait du LG, il y avait du ViewSonic, il y avait du AOC, j'ai eu du AISO aussi, AISO c'est excellentissime d'ailleurs, mais c'est hors de prix aussi, il faudra aller voir sur le site AISO, vous allez vite pleurer, ça n'arrive pas à la cheville en termes de fluidité du Zoé. Le ressenti de fluidité est absolument génial, l'input lag, la latence, l'anti-ghosting, le temps de réaction, tout est vraiment exceptionnel. Une nouvelle dalle fait son apparition sur l'écran, je ne sais pas comment ils sont sortis mais ils ont changé les couleurs, les couleurs sont beaucoup plus pétantes, c'est tout plus coloré en fait, donc c'est mieux, ce n'est pas du IPS, ce n'est pas du OLED, j'ai un écran OLED, j'ai le dernier Acer en OLED dans mon deuxième écran 27 pouces, celui qui est là sur mon retour, c'est une pépite de ouf, c'est un 240 Hz OLED etc. en termes de couleur, mais en termes de fluidité, on est là-dessus sur du Zoé. Donc les couleurs sont très grandement améliorées, c'est du TN et c'est oufissime. Une nouvelle ergonomie également, on a une nouvelle poignée de transport, les moteurs etc. pour l'ajustement, c'est fluide de ouf, c'est une dinguerie ce qu'ils ont réussi à faire, le montage également, ils ont changé le pied, le montage, l'ergonomie, les branchements derrière sont perpendiculaires, donc on prend, on clique direct, ça rentre, enfin c'est une dinguerie, le nouvel écran, il prend 30 secondes à être monté, c'est de la dinguerie, vraiment voilà. Sans atteindre les 540 FPS, je ressens une fluidité oufissime, avec aucune friction d'image, de chute drastique de FPS ou de sensation qui frise un petit peu l'écran. Je ne sais pas comment ils s'en sortent mais j'ai des chutes d'FPS, je n'ai même pas 540 FPS et j'ai une fluidité absolument dingue. Grosse amélioration de la technologie Diak avec la version 2. Alors le Diak avant, je trouvais que ce n'était pas nécessaire, je vous avais fait des vidéos, j'avais expliqué qu'entre le 2546K et le 2546 ou le 2540, je vous privilégie par exemple le 2540 parce que le rapport qualité prix était meilleur, c'est le 240Hz, que le Diak n'était pas oufissime. Il y avait un problème avec le Diak sur le fait qu'il y ait des scintillements. Donc le Diak, c'est une sorte de stabilisation d'image. Quand vous allez faire un spray, des mouvements très rapides, etc., ça va stabiliser l'image tout simplement. Et donc, ça va vous donner un aspect de fluidité absolument incroyable. et là, le Diak 2, il est dingue, quasi indispensable, je ne vous le cache pas. Et tous ceux qui avaient des maux de tête parce que c'est un scintillement de la dalle avec les LED ou alors le retour caméra avec, vous voyez, l'affichage, il y avait des panneaux LED qui étaient sur moi, etc., en continu, à la caméra, pour moi, c'était absolument impossible de l'utiliser. Donc là, il a disparu, tout simplement. Ils ont amélioré la technologie, elle est incroyable. La cible de cet écran sont les joueurs pro, les joueurs ultra, supra, giga exigeants, les semi-pro ou les gens richissimes sur les jeux et uniquement sur ces jeux-là. CS, Valorant, Apex, Rainbow Six, Call of Duty, Fortnite. Donc tous les jeux rapides avec des grands framerates qui nécessitent de la fluidité. Tous les autres jeux, on s'en fiche. Le prix est une infamie, 1200 euros. Non, il n'est pas indispensable. Oui, il est exceptionnel, mais ce prix, c'est dur de faire ce choix. Il n'a aucun concurrent. Ceux qui m'ont dit ouais, mais alors le OLED, il fait 1200 euros, qu'est-ce que tu achèterais, etc. C'est des écrans totalement différents et pour des gens totalement différents. Comme je le dis, les hardcore gamers, les joueurs pro, les semi-pro qui ont un gros zélo, qui veulent grinder, qui sont exigeants, qui veulent le plus de performance, qui ont des budgets limités, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais vous ne serez absolument pas déçus. Personnellement, le choix que je vous donnerai, le conseil que je vous donnerai, c'est de même aller sur le 2546X et pas le 86X. C'est de prendre le 240Hz avec le Diac 2. Même mon 360Hz que j'avais avant est pourri en comparaison avec le 240Hz avec le Diac 2. Tellement, la technologie, elle a évolué, la nouvelle dalle, les nouvelles couleurs, etc. Mon 360Hz, j'en avais fait une review et je vous disais que je ne le conseillais pas parce qu'il était trop cher. Déjà, le 360Hz, il était à 900 balles. Là, on est à 1200 balles. Mais au moins, à 1200 balles, on a toute la technologie et l'amélioration de l'ergonomie et de tout ce que j'ai dit qui sont un peu game changer. Mais 1200 balles, ce n'est pas pour tout le monde. Je n'arrive pas. Je ne trouve pas les mots pour vous le conseiller. Je ne trouve pas les mots pour vous dire d'aller l'acheter. Je suis désolé, Zoé, mais là, vous allez trop loin, c'est trop cher. S'il vous plaît, on est des gamers, on aime, on est passionné, on a un peu de pouvoir d'achat. Mais là, il faut penser aux gens qui veulent des setups raisonnables ou quoi que ce soit. Alors, vous allez dire prenez le 240Hz, mais on veut le meilleur. Donc, faites un effort, baissez un peu le prix, s'il vous plaît. Donc, mon vrai conseil, ce serait plutôt le 2546X que je n'ai pas, que je n'ai pas, mais que j'ai eu l'occasion de tester et donc à toutes les améliorations de la dalle, du pied, etc., de l'ergonomie, mais qu'à un taux de rafraîchissement plus faible. Voilà. Et tous ceux qui veulent du OLED et ce genre de choses, c'est ceux qui veulent jouer sur des beaux jeux, c'est ceux qui veulent kiffer aussi sur du cinéma, de la série, ce genre de choses. Les couleurs sont dingo de chez dingo. La fluidité est aussi bonne, mais jamais aussi bonne que ce que peut proposer Zoé parce que je sais que vous allez me poser la question. Zoé ne va pas être content que je parle d'autres marques ou quoi que ce soit, même si je ne suis pas sponso, rien, je reste en indépendance et je garde mon libre arbitre et que ça leur déplaise ou pas, honnêtement, je vous le dis, ça m'est égal. Est-ce que je le conseille ? Non. 2546X, je pense, tous les jours. Par contre, ceux qui ont le portefeuille, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y aura aucun d'entre vous qui sera déçu. Ceux qui me connaissent, vous connaissez mon intégrité à ce sujet-là. Je préfère satisfaire mon audience que satisfaire les marques en parlant d'eux ou en ne parlant pas d'eux, justement. Et clairement, 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 vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous ne serez jamais déçus de leurs produits et tous ceux qui me suivent depuis pas mal d'années maintenant, quand vous avez eu des conseils sur du clavier, sur de la souris, sur du casque, sur des écrans, sur des tapis, sur des écouteurs, vous n'avez jamais été déçus parce que je préfère avoir des abonnés, des viewers, satisfaits pour derrière bâtir une audience fidèle avec un lien de confiance et ce genre de choses plutôt que de vous dire d'acheter un truc dont vous allez être déçus et me prendre du bashing médiatique et vous mentir pour prendre un petit chèque, etc. Je n'y gagnerai pas sur le long terme. Voilà. Donc, Zoé, vous n'allez pas aimer mais c'est la vie. Voilà. Mais je précise quand même, ils ne vont pas aimer parce que pour moi, c'est injustifiable. Mais je pense qu'ils vont apprécier quand même le fait que je leur rende leur lettre de noblesse dans le sens où c'est l'écran le plus incroyable. Sachez que tous les joueurs pro de CS, de Valorant, etc. exigent ces écrans-là sur les tournois. Ce n'est pas pour rien, c'est que c'est les meilleurs. C'est que c'est les meilleurs en termes de fluidité et on privilégiera toujours la fluidité à la colorimétrie. Par exemple, c'est une transgression qu'on peut faire, c'est un compromis qu'on peut faire quand on est vraiment exigeant dans les performances. Quand vous êtes un joueur lambda qui veut faire du jeu solo, des grands jeux comme Assassin's Creed avec des grands modes, tu veux jouer à Elden Ring et ce genre de choses, là, tu peux te faire péter d'une autre technologie, de la dalle OLED et ce genre de trucs. Si tu as le budget, fais-toi plaisir. Si tu n'es pas un hardcore gamer toute la journée à jouer, comme j'ai dit, à CS, Valorant, Rainbow Six, des jeux ultra exigeants, tu es dans le tryhard, tu veux devenir le prochain Zewoo, le prochain Simple, le prochain Faker, même si sur League of Legends, ils n'en ont rien à foutre d'avoir des bons écrans. Quoique, je ne sais pas, dites-moi d'ailleurs. Dans ce cas-là, tu peux changer de technologie. Mais tous ceux qui sont vraiment CS, machin, orientez-vous sur 144, 240, et 540. Franchement, le 360, c'est poubelle aussi. Zoé, ils ne vont pas m'aimer du tout, mais le 360R, c'est une poubelle monumentale. Je l'avais, je l'ai, je l'ai rangé dans le carton, mais comprenez que, en fait, si j'avais le choix entre mon 360 et le nouveau 240, je prendrais le 240. Parce que la technologie fout droit celui du 360. Et je suis vraiment catégorique là-dessus. Chez eux, parce que vous ne serez jamais déçus. Voilà, pareil avec marque de souris à l'heure actuelle, je ne sais pas. Top du top, je dirais, c'est Razer, Logitech, Vaxi, Zoé, c'est 4 marques. Le reste, je ne vous le cache pas, c'est faux évité. Tapizuri, Vaxi, c'est très bon. Artisan, c'est excellent. Les claviers, c'est le dernier Razer Huntsman V3 avec les nouvelles technologies, justement, optiques ou magnétiques et le Woothing et le SteelSeries Apex Pro. C'est les 3 claviers. Bref, vous avez tout sur mon site. On ne va pas faire des reviews de Matos. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas un non-boxeur. Je vous aime. Merci. Désolé Zoé. Pour échouiner, je n'en ai rien à faire. Mais je vous aime quand même. Je vous aime quand même. Parce que c'est mon bébé quand même. C'est mon petit bébé quand même. Il est exceptionnel. Merci beaucoup. Mais je suis désolé. J'étais obligé de dire la vérité. Ciao tout le monde. Merci. Laissez un like et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501